Pour nous, nous l'avons déjà dit, la grâce telle qu'elle est donnée, c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas parce que nous la donnons. Donc nous continuerons notre lutte pour que la totalité des droits soit reconnue. Le dernier message à la nation d'Alassane Draman Ouattara a été ponctué d'une grâce présidentielle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Une astuce politicienne qui empêcherait son adversaire de se présenter à la magistrature suprême de 2025. C'est pourquoi, dans le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rentes viagères. Devant un parterre des journalistes nationaux et internationaux, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, via le porte-parole de son parti politique, a réagi à la grâce présidentielle formulée par Alassane Draman Ouattara lors de son dernier message farfelu à la nation. Pour nous, nous l'avons déjà dit, la grâce, telle qu'elle est donnée, c'est déjà un pas. Mais ce n'est pas, c'est que nous l'accueillons. Donc, nous continuerons notre lutte pour que la totalité des droits, la totalité des droits, soit réconnue au président de l'Ontario. Mais ça se fait dans un processus politique. Et c'est que je vais préciser sur cette question. Au délai des questions politiques, même, irréctorales, il y a la question de l'honneur et de la dignité des personnes. De l'honneur et de la dignité des personnes. Nous avons exactement dit que nous ne sommes pas d'accord avec la grâce. Ça, c'est vraiment égal. Mais, nous sommes dans un processus politique. Et pour moi, ce processus, pour nous, il est possible d'aller jusqu'au bout. Et il va arriver jusqu'à ce que nous attendions la mission. Mais, ce n'est même pas parce que c'est lié à l'échange du XXV. C'est quelque chose d'humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous perdons l'humanisme en nous. Ne perdons pas l'humanisme en nous. Est-ce qu'il est juste en toute l'échange que quelqu'un qui a été déclaré indigent à la CPI, c'est-à-dire qu'on a fouillé partout, on n'a pas trouvé de l'argent du président Laurent Bacot, au point où c'est la CPI qui a pris en charge de l'avocat, qui a fait son procès ? Une fois de plus, l'actuel locataire du palais présidentiel ivoirien a menti. Il n'a pas mis en exergue les promesses tenues pour sortir de leur rencontre avec les deux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, Henri Connobédier et Laurent Bacot. Alassandra Manuattara, qui est sans doute un féodé au néocolonialisme français, risque de connaître une fin tragique. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Au revoir.